Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un haul, les ateliers de Mimi et éphéméria Donc éphéméria, je vais la recevoir demain, donc vous ça va s'enchaîner Mais moi je vais faire une petite pause Les ateliers de Mimi, du coup j'ai fait ma petite commande pour des nouveautés Et certaines nouveautés un peu laboure Mais bon moi comme ça j'ai fait une commande globale et pas petit à petit Je vais vous montrer du coup tout ça Donc j'ai pris des articles de la dernière collection de chez Schwenn Flower Mais pas énormément Leur dernière collection qui s'appelle Voyage Imaginaire Voilà, j'ai seulement pris ça Donc j'aime beaucoup prendre leurs étiquettes Parce que déjà elles ne sont pas chères En fait vous avez plein de mots ici Et de l'autre côté ça va être plus les étiquettes Et ça je trouve ça cool J'ai pas pris la collection de papier ni de calques imprimés Tout ça parce que c'est pas mon style à moi Du coup j'ai pris vraiment ce qui pouvait être scrappé avec n'importe quel style J'ai pris un doudou Donc celui-là c'est le doudou câlin J'en ai pris qu'un Donc c'est un tampon monté sur mousse Donc il n'est pas très grand Donc le tampon ici c'est en taille réelle Je l'ai trouvé mignon Donc je me suis dit pourquoi pas tenter un petit doudou Et comme il y a encore des naissances qui arrivent Ça complétera la collection de Schwenn Flower aussi Quand ils ont sorti les clières J'ai pris également cette planche-ci Avec plein de petits mots J'aime beaucoup les petites planches de chez Schwenn Flower Il y a plein de mots Ça se casse partout Elle s'appelle C'est chouette Donc vous avez du coup le C'est chouette Colore ton humeur De la magie dans le cœur Des mots qui dansent et qui résonnent Parenthèse imaginaire Tout va bien Dans les rêves il n'y a pas de règle Voilà j'aime bien ce genre de tampons Et en plus ils ne sont pas très chers Donc ça c'est cool Et j'ai pris deux petits tampons Donc celui-ci je me suis dit pourquoi pas en tampon de fond Ça peut être sympa Et celui-ci avec le Happy Birthday To You C'est rare qu'on voit le To You Donc ça c'est cool Et Every Day is a French Star Alors je crois que c'est Tous les jours un nouveau départ Tous les jours c'est un nouveau départ Je crois Ensuite j'ai pris cette planche-ci De Béatrice Garny Donc c'est des intemporelles Ça fait pas mal de temps qu'elle est sortie C'est une planche pour les anniversaires Et autre mais très basée quand même anniversaire Et là en fait sur le site Elle est à moins 65% Donc je l'ai eu à 5 euros et quelques Donc autant vous dire que Je n'ai pas craché dessus Et voilà ce que ça donne de l'autre côté Donc c'est pas taille réelle En taille réelle ça donne ça Donc il y a de quoi faire pour les anniversaires Ensuite Alors on va mettre ça de côté J'ai enfin craqué Enfin non J'ai déjà craqué pour la collection d'Happy Little Fox Mon petit bonheur du jour Sauf que là j'ai pris les papiers Du coup donc j'ai pris celle-ci Qui est plaisir simple Elle est juste super jolie Et en plus voilà Il y a les petits feuillages là Enfin je vous montre ça Mais j'aime tout Je ne vais pas tout vous détailler Mais je la mets en biais Pour éviter le contre-jour Et ensuite on a celle-ci Qui s'appelle Un petit mot Donc ça c'est Assez répétitif Dans d'autres marques Je trouve que c'est On va dire peut-être une mode Je ne sais pas Mais on voit beaucoup ce genre de choses L'enveloppe ici Qui est très jolie aussi On a un petit hello Le papillon un peu moins fan On a une petite libellule ici Pour toi Des petits cœurs Open me Ça c'est pas mal A mettre sur une enveloppe Cultiver le bonheur Juste un petit mot Donc ça c'est C'est sympa Et donc les papiers C'est ceci Je vais vous les montrer Je vais mettre pause Pour vous éviter le bruit Donc du coup Cette collection Vous avez 6 papiers Et une planche de stickers Donc bah contente C'est la deuxième collection De papiers qu'elle sort Et la première Je ne l'ai pas acheté J'avais juste eu 2 pages Oui c'est ça Mais 2 pages identiques Par rapport à une vente Vinted Donc je ne sais pas Si dans la première collection Il y avait des étiquettes Je ne saurais pas vous dire Du coup Donc mon petit bonheur Du jour en titre Qui peut être récupéré Du coup Pour en faire un sticker Parce que toute la planche Est adhésive Entre nous Happy Days Donc vous en avez Avec des écritures Et d'autres sans Donc du coup Vous pouvez venir tamponner Là ça ressemble beaucoup Aux étiquettes D'éphéméria Je crois que j'ai un exemple Là Voilà C'est exactement pareil Je dirais même Qu'elles sont un chouïe Moins large Non c'est pareil Et donc les papiers Je vous les montre Donc on a Des cartes PL Ça c'est cool On a plein de mots On a un papier comme ça Avec des Des sortes de tâches Un peu plus claires On a celui-ci Avec plein de bandes Donc à découper Celui-ci Plein d'écritures De différentes Langues J'ai du mal à parler Et là je vois Dolce Vita Ça me fait penser A la collection De Florilège Moi Florilège J'ai pas acheté Parce que Déjà les papiers Je l'aime pas du tout Et puis Là je trouve que Je vous donne mon avis Les tampons Ils se sont lâchés Enfin le plus petit Non même pas Le plus petit prix En tampon Il y en a qu'un en fait C'est 17 euros Pour des claires Ils ont pas cherché Avant on avait des Des comme ça Et des comme ça aussi Et des comme ça Là non Ils sont partis Que sur des planches A5 Du coup on commence A 17 euros La planche Et bah non Au pire ce sera Quand ce sera Les soldes Mais sinon non Et il y a Un tampon bois Qui me plaît C'est le numéro 6 Je crois Pour le scrap Mais Voilà Pour l'instant J'ai pas craqué Cette collection là Enfin les tampons Je les achèterai seulement S'ils sont en solde Mais pas avant Ensuite il y a celui-ci Que j'aime beaucoup Celui-là aussi J'aime beaucoup Voilà Et d'ailleurs celui-là Ça me fait penser Je l'ai acheté à part Au tout début Bah quand de la collection Il s'était sorti Et celui-là aussi Derrière je vous ai montré Oui c'est celui-là Voilà Mais j'avais acheté Ouais individuellement Ensuite il y a celui-là Dans les marronnés Un petit blanc Claboussé de De gouttes noires On va dire Ça j'aime beaucoup aussi Pourtant c'est simple Et après on a celui-là Voilà Donc ça c'est la collection De chez Happy Little Fox Petit bonheur du jour Et ensuite J'ai craqué Sur une autre collection Alors de base C'était pas prévu Parce qu'en fait Au départ Bah les marques Ils dévoilent pas Tout d'un coup Ils vous laissent du suspense Mais moi le suspense J'avais vu ça en fait Voilà C'est la collection Mes petits ciseaux Donc c'est la collection Harmonie Et en fait Quand j'ai vu ça Je me suis dit Bah non en fait Je vais pas craquer Sauf parce que Voilà il y avait C'était pas Je sais pas Ça me parlait pas Sauf qu'après Sur leur chaîne Ils ont Fait la vidéo En fait De leur produit Que j'aurais pas dû regarder Du coup Et donc j'ai craqué Mais j'ai pas craqué Enfin un tout petit peu Je vais l'ouvrir Et je vous montre Donc collection Harmonie Hop Donc c'est nouveau Vous avez Un calque Dans cette collection Donc carte PL Donc voilà Vous avez Ça Ça ils mettent Qu'on peut le Le mettre en couleur Du coup je l'ai pris en double Comme ça si je me foire Bah J'en ai une autre Fond aquarelle Ça ça te fait Ça se fait de plus en plus Au niveau des marques Celle là pareil Je l'ai pris en double Ensuite vous avez Ce fond là Je suis en train de me rendre compte Que vous avez pas Toutes les pages Bon après c'est du 30-30 Celle là j'aime beaucoup aussi Je l'ai prise aussi en double Ensuite on a celle-ci Donc pareil Je n'ai pas pris de Dyes Pour cette collection Si je devais les prendre Ce sera plus tard Voilà On a de nouveau En fond aquarelle Et je voulais voir Du coup Si c'était le même motif Très semblant Oui c'est le même motif Sauf là Il manque un peu de couleur Mais sinon à part ça C'est les mêmes Hop On a celui-ci Donc lui c'est plus de bambou Donc c'est pas celui Que je préfère J'aime bien celui-ci Et donc le calque Qui est d'une bonne épaisseur Donc avec les fleurs Cerisées je crois Un truc comme ça Et qui est un petit peu Je pense pas que vous verrez Grand chose Sur du blanc peut-être Ouais Vous voyez un petit peu En fait il y a un peu D'aquarelle En bas Et en haut aussi d'ailleurs Donc voilà Pour cette collection Et j'ai continué Donc j'ai acheté Donc mes feuilles En plus J'ai mes trois Voilà Et donc à ça J'ai acheté Donc deux planches De tampons Donc clear De toute façon Ils font pas de tampons Beaux à mes petits ciseaux Donc comme ça C'était vite fait Il y en a trois Moi j'en ai pris deux Donc j'ai pris celle-ci Qui s'appelle A fleur de peau Le papillon Je le trouve magnifique Mais vraiment Et vous avez plein de citations En fait Et ça je trouve ça cool Vous avez la petite brouette Fleurie Donc vous voyez en fait C'est pas la même chose Mais vous voyez Ils mettent des Bon quoi qu'ils déflent Dans une brouette Oui Vous voyez dans une enveloppe C'est un peu le même style En fait Voilà Comme ça c'est mieux Je ne sais pas viser ce soir Et en fait Je trouvais que Les planches Happy Little Fox Et mes petits ciseaux Et bah honnêtement Ça va très très bien Mais vraiment Très bien ensemble Pour moi Enfin s'il n'y a pas les marques De noter Et bah On sait pas Donc voilà C'était mon petit avis perso Et je trouve ça sympa Adorable et sensible Le mot adorable Là j'adore l'écriture Là le papillon Il est fou quoi On a le love Hashtag à fleur de peau My girl Just perfect Et j'ai pris celle-ci J'ai longtemps hésité Et puis Bah pareil Je me suis dit Allez pour les anniversaires Les nièces Tout ça Ça peut être sympa Parce que Comme une deux Je le trouve mignon Ce petit panda Et voilà Cette planche Ça s'appelle Joyeux anniversaire On a le Happy birthday to you Où est-ce que J'ai dit tout à l'heure Que c'était pas écrit Ah bah c'est chichou Bon bah Comme quoi Ça m'a fait mentir Mais pour moi C'est pas écrit tout le temps Ou alors je bug Et j'ai pas assez De joyeux anniversaires En tampon Et j'ai beaucoup aimé Cette phrase Ne grandissez pas C'est un piège C'est de Peter Pan Ah bah oui Je suis bête Les anniversaires Sont remplis Des souvenirs d'hier Des joies d'aujourd'hui Et des rêves de demain Invitation Au cas où Je prévois de faire une boum Donc j'ai pris ça Pour compléter Bah des étiquettes Ils sont très grandes Maintenant Leurs planches Mais voilà Ça fait plein d'étiquettes Les couleurs J'aime beaucoup On est sur du rose Du gris Beige Tout ça Un peu de rouge aussi Et leurs étiquettes Elles sont C'est assez C'est très épais Le papier Je vous les passe comme ça Donc voilà Je vais mettre De ce côté là Et ensuite Donc j'ai pris Donc pareil C'est une nouveauté aussi C'est les die cuts Vous en avez 30 A l'intérieur Je vais vous les montrer Grosso modo Aujourd'hui J'ai choisi J'ai choisi Je sais plus si joy C'est joie Ou heureux Parce que parfois Il y a des faux amis En anglais Alors Je vais peut-être pas Tout vous montrer Mais voilà Ça j'ai bien aimé aussi Je veux que tu saches Au fond de ton coeur Que tu es capable De réaliser Tout tes rêves C'est tellement cool D'avoir des phrases Positives comme ça Bon après J'avoue Je pense pas Qu'on ait des phrases Négatives en scrap Parce que ce serait Un bide Très clairement Je pense pas Que les gens achèteraient Ça je trouve ça Trop mignon Bon après On peut le faire nous-mêmes Très clairement Mais bon C'est dans le kit Alors j'ai envie de vous dire Voilà voilà Ça c'est joli aussi J'essaie de vous les mettre Un peu tous à l'endroit Ne cherche pas le bonheur Crée-le Le rire est une poussière de joie Qui fait éternuer le coeur Je sais pas si Cré-Cré-Brico Va passer par ici Mais je pense qu'elle peut aimer Cette collection Parce qu'elle aime Les phrases comme ça Positives et tout Regardez-moi ça Ils ont C'est le papillon Qui est en tampon Bon là Beaucoup plus petit Mais voilà Bon à peu près Voilà ce que ça donne Tic 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 Hop Voilà Oups là De toute façon Vous les avez Franchement ils montrent bien En détail Quoique non Les die-cuts Ils en ont quelques-uns Mais sur la chaîne De mes petits ciseaux Donc voilà Donc voilà Mon craquage est terminé J'ai fait une commande Éphémaria Donc je ne l'ai pas encore Je vais la recevoir demain Tout simplement Parce que Quand ils le présentent Une collection En fait Ils vous proposent Des articles en plus Dont les papiers Unis Et ça je trouve ça Super bien Du coup en fait J'ai quasiment commandé Que des papiers unis Pour aller avec Des collections que j'ai Et également Pour aller avec Celle-ci Et comme ça en fait Ça évite de se tromper Quand on choisit du papier Ou d'en prendre qu'une Pour être sûre et tout Et du coup Devoir recommander après Donc ils ne le font pas Pour toutes les collections Mais pour certaines Que j'avais Ils le faisaient Du coup J'ai profité De passer commande En plus Il y avait les frais De port offerts A partir de 15 euros d'achat Le week-end dernier Donc j'en ai profité Donc je vous montre Ça pour vous Juste après Moi je vais ranger Tout ça Et on se retrouve Donc maintenant Le haul Donc éphéméria Bien emballé Donc je n'ai pas eu de problème Donc ça c'est cool Et je vais vous montrer Donc ce que j'ai choisi Donc déjà J'ai pris De la corde en jute Mais en noir J'avais déjà acheté L'or blanche Et ils la font De plein de couleurs Donc cette fois-ci J'ai pris noir Je trouve que ça change Du côté naturel Ah oui J'ai eu un cadeau Donc ça c'est cool aussi De la marque Studio Forti Donc c'est des stickers Transparents Et je les trouve Super sympa Donc ça c'est cool Comme cadeau En plus ma commande Elle n'était pas excessive Donc franchement Ravie Ils ont tout emballé Et vous avez vu Le washi J'ai hésité à me le prendre Et je regrette De ne pas me l'avoir pris Je suis désolée Ça fait du bruit Donc j'ai pris Une attache Comme ça De cartable J'ai envie de tester Ce genre de fermeture En espérant réussir A la mettre en place Donc vous avez Deux petites vis Ouais Et puis ça Je pense qu'il faut Percer la couverture Et voilà quoi On verra bien C'est vraiment tout emballé Parce que là-dedans Il y a juste une breloque D'ailleurs je ne sais même pas Si vous allez voir C'est une breloque C'est une breloque thé Pour du thé Un petit sachet de thé J'ai trouvé ça sympa Donc je me la suis prise Elle était à 30 centimes Ensuite j'ai pris Un tout petit cercle en bois J'ai vu un tuto De Happy Little Fox Donc c'est Magali Mais la chaîne C'est Happy Little Fox Et je trouvais Que le rendu Était vachement sympa Donc je Mais il me semble Que le mien Il est plus petit Que le sien Mais sans ça Après c'était trop grand Et donc ensuite Les feuilles Alors J'ai pris La collection All of the day De Beatrice Garny En fait l'autre fois Je suis tombée Sur une vente Vinted Qui valait Mais le coup Un truc de fou Les feuilles de scrap De marque Me sont revenues A 15 centimes Alors autant vous dire Que j'ai fait le plein Parce qu'en plus C'était des collections Très récentes Il y avait Happy Little Fox Paper Nova Design Enfin il y avait Plein plein de choses Mes petits ciseaux aussi Et du coup Je me suis dit Que j'allais compléter Les feuilles qui me manquaient Alors de cette collection là Du coup il m'en manque Encore une Mais bon C'est une ancienne collection Donc je pense pas Retrouver la page Qui me reste Mais c'est pas grave Du coup j'ai pris Celle-ci Derrière vous avez Plein de points Ensuite j'ai pris Celle-ci En fait J'aurais aimé L'avoir avant Parce que quand j'ai fait Le Mince Le kit De Selma Scrap Elle se servait De cette feuille là Et évidemment Quand j'ai fait ma coupe En fait J'ai coupé dans le mauvais sens Ce qui fait qu'après J'étais un peu dans le caca Donc j'ai bidouillé Et du coup Je la trouve vraiment Très jolie en plus Donc je l'ai pris en deux fois Et derrière vous avez celui-là C'est pas ce motif là Qui me plaît le plus Et donc ensuite On va passer aux feuilles Comme je vous disais J'ai pris des feuilles En fait Qui vont avec les collections Donc il y a La collection Harmonie Et je sais que j'ai pris D'autres feuilles Qui vont avec d'autres collections Mais je ne sais plus lesquelles Mais c'est des collections Que j'ai Donc il faut juste Que je refasse mes recherches Et donc du coup Ce que j'ai fait Parce que j'ai pris D'autres cartes stocks aussi Celles pour la collection Je les ai prises en quatre fois Et les autres je crois En deux fois Donc voilà Donc là j'ai pris un rouge Sauf qu'il ne s'appelle pas rouge Je ne sais plus La quelle couleur c'était C'était le rouge framboise Non c'est pas le rouge framboise Ah c'est le rouge terracotta Et je le trouve très joli Parce que ce n'est pas un rouge Qui est pétant Et du coup très contente Donc sur les basiles Vous avez la marque Et le nom de la couleur Sauf que là Vous ne l'avez pas Donc je vais refaire mes recherches Et en fait Moi mon nuancier J'avais vu ça sur Instagram Et j'ai trouvé l'idée Très bien Mon nuancier en fait Je l'ai fait comme ça Donc c'est le Dyes Et en fait c'est ça Donc les papiers Basile C'est bien On a la marque et tout Enfin la couleur Sauf que ceux-là Non Donc ce que je vais faire C'est que je vais les répertorier Je vais couper Et je vais l'écrire derrière Et sur quelle boutique aussi Je l'ai eu Parce qu'au final On ne sait pas quelle marque C'est comme papier Et je trouve que c'est super pratique Voilà J'ai eu ça sur Instagram Et j'ai trouvé l'idée Très très bien Donc voilà Si vous voulez un échéancier Non Pas un échéancier Un nuancier Voilà Donc ça Ça doit être Le rouge terracotta Ensuite celui-là Je sais que c'est pour la collection Harmonie Donc c'est un rose Très clair Je pense que c'est le rose Blush Parce que je dois en avoir Quatre C'est ça Donc un petit rose Pâle Donc j'avais du rose aussi Mais comme je ne savais pas S'il correspondait J'ai préféré jouer la sécurité Et le prendre Ensuite on a un kaki Pareil Il va avec une collection J'ai hésité à le prendre en quatre fois Parce que je ne suis pas trop kaki Mais il est plutôt pas mal Quand même comme vert Moi j'aime bien Ensuite Lui je l'ai pris en Pourquoi en trois fois ? Non Non en quatre fois Lui c'est soit vert de gris Soit vert grisé Voilà C'est un des deux Et donc celui-là pareil Il va avec une collection J'hésite Si ce n'est pas avec la collection Love Winter De Béatrice Garny Je ne sais plus Il faudrait que je re-regarde Donc en quatre fois Et après Celui-là je l'ai trouvé très joli Alors je l'ai pris qu'en deux fois Ils sont à 60 centimes Leur feuille Ça fait un jaune Un jaune orangé J'aime beaucoup Ouais J'aime beaucoup Celui-ci Il ressemble beaucoup Au papier Fox Sauf qu'il ne s'appelle pas Fox Il s'appelle Marron Caramel Lui Ah bah non lui c'était quoi alors ? J'essaie de vous donner les noms Ah oui il y a encore un rouge Ok Donc j'ai Melon Ça ça doit être Melon Mais l'eau jaune il sait quoi ? Ah ça doit être le Sunshine Je pense Lui ça doit être le marron glacé Donc pareil Moi je n'aime pas les marrons Mais je trouve qu'il ressemble beaucoup Enfin il me semble On va regarder Oui bah en fait c'est le même Sauf qu'il ne l'appelle pas pareil Ah non il y a une petite teinte de différence Je sais Ouais Léger Je ne sais pas si vous allez le voir Parce que normalement celle-là S'appelle Fox Sur Les ateliers de Mimi Et là du coup c'est marron glacé C'est pas le même papier Il y a un chou Il y a quelque chose En tout cas voilà Donc ensuite lui ça va être Melon Et il est sympa aussi Ça fait un petit saumonet Vous le voyez Je ne sais pas quelle couleur Mais voilà Et ensuite lui Comment il va s'appeler lui ? Alors ils sont légèrement texturés Pas beaucoup Lui on va dire qu'il va s'appeler Alors qu'est-ce qu'il me reste ? Rouge framboise Ça doit être celui-là Et j'ai rouge en trinople Ouais Ça ça doit être framboise Et lui ça doit être rouge en trinople Ah bah je vais le savoir Parce que lui j'en ai pris 4 Donc si j'en ai pris 4 Non ça c'est le rouge framboise C'est ce que je vous ai dit je crois Et lui ça doit être le rouge en trinople Donc le rouge framboise Et lui il va avec la collection Mes petits ciseaux Il est très foncé quand même Pour avec la collection Mes petits ciseaux là Ah quoi que Ouais Du coup avec mes petits ciseaux En fait on a Il me semble qu'il y en a 3 Pour cette collection Pour moi il y avait un rouge aussi Non ? Je sais même plus Faut que je retourne sur le site Parce que Là du coup je suis un chou hyper dur Mais donc voilà sur l'éphéméria C'est ça qui est cool C'est qu'il vous propose des papiers Qui vont avec Moi ce que je vais faire C'est que les papiers qui vont avec Je vais les mettre Dans la même pochette Donc moi Je les mets dans une pochette à rabat 30-30 Et aussi ce que je voulais dire Sur l'éphéméria Donc le week-end dernier Ils avaient fait un Les frais de port offerts A partir de 15€ je crois Jusqu'au dimanche soir Et sauf que moi Il était dimanche 22h Et du coup le code ne fonctionnait pas Du coup je leur ai envoyé un mail Et Bah elle m'a tout simplement Redonné un code Pour pas que je ne paie Les frais de port Donc ça j'ai trouvé ça Super bien Super gentil Très réactif Donc Merci Beaucoup Éphéméria Bon je pense pas qu'il passe par là Mais On ne sait jamais Et puis Je vous dis Le cadeau c'est sympa J'avais pas une commande élevée Les ateliers de Mimi Bah la commande était quand même Pas mal Et Il n'y a eu aucun cadeau Alors C'est pas que je demande des cadeaux Mais C'est vrai que ça fait toujours plaisir Et En plus là voilà Studio Forti Je trouve que c'est cool Et en plus les stickers sont transparents Donc là mon haul Il est terminé J'espère que ça vous aura plu Et donc je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye